Les conclusions de cette 25e COP montrent qu'à quelques encablures de l'entrée en vigueur de la période de mise en œuvre des contributions déterminées nationales, force est de reconnaître que le niveau de progression des négociations sur le Kiliman est lent, pour ne pas dire inacceptable, bien sûr au regard de l'urgence d'agir pour inverser la tendance. Pour le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, que je cite, la communauté internationale a perdu une occasion importante de faire preuve d'une ambition plus grande en matière d'atténuation, d'adaptation et de financement face à la crise climatique. Fin de citation. Cependant, ajoute-t-il, nous ne devons pas abandonner. En effet, les efforts doivent être poursuivis pour que les aspects significatifs des négociations sur les mécanismes de marché, notamment le prélèvement sur les transactions carbone, la transition des crédits carbone issus du mécanisme de développement propre, soit finalisées dès l'année prochaine, Inch'Allah. Il en est de même pour l'épineuse question de la gouvernance du mécanisme de Varsovie sur les pertes et préjudices et du relèvement de l'ambition des engagements de réduction des émissions à travers les CDN, entendez Contribution Déterminée Nationale. Malgré ces résultats mitigés, la COP25 a permis des avancées parmi lesquelles on peut noter la reconnaissance de l'importance de la mise à disposition de ressources pour les pays en développement extrêmement vulnérables dans le cadre du mécanisme international de Varsovie, la diversification des ressources financières allouées aux mécanismes technologiques pour assurer l'assistance technique nécessaire aux pays non annexés 1 en vue de faciliter la mise en œuvre des besoins de transfert de technologies exprimés dans les CDN et l'implication du secteur privé, le renforcement des capacités pour faciliter la collecte de données et l'évaluation de l'adaptation dans le secteur de l'agriculture, la prise en compte enfin du genre et le financement des plans d'action sur le genre et les changements climatiques. Ces résultats restent en deçà de nos attentes, mais le travail doit se poursuivre pour qu'à la prochaine COP prévue, Inch'Allah, en novembre 2020 à Glasgow, les résultats plus ambitieux soient enregistrés. Mesdames et messieurs, chers participants, je voudrais saisir cette occasion pour magnifier la participation de notre pays à cette COP 25. En effet, j'ai pu constater à Madrid la qualité de l'expertise sénégalaise dans ces négociations à la fois difficiles et complexes. L'honorable député est revenu largement là-dessus. C'est le lieu pour moi de féliciter tous les membres de la délégation ainsi que les experts du COMNAC qui n'ont ménagé qu'un effort pour assurer la participation réussie de notre pays. Au-delà des négociations techniques souvent fastidieuses compte tenu des enjeux économiques, géopolitiques et géostratégiques, nous avons toujours gardé à l'esprit que les populations locales doivent ressentir les retombées positives de ces grandes rencontres. C'est pourquoi je me résuis du partenariat développé avec le Fonds Vert Climat, le Fonds pour l'environnement mondial, la BAD, la BID, la Suisse, la Grande Muraille Verte, la CDAO et d'autres partenaires techniques et financiers avec qui nous avons développé des initiatives de partenariat. J'encourage vivement toutes les structures partie prenantes de ces partenariats à en assurer le suivi au bénéfice de nos populations durement affectées par les changements climatiques. Je voudrais avant de clore mon propos vous inviter à maintenir le cap et à vous projeter vers les chantiers prioritaires qui nous attendent notamment la ratification de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto, communément appelée amendement de DOA. La tenue d'une rencontre de haut niveau sur les modalités de mise en œuvre de la CDM en rapport avec les ministères sectoriels concernés pour définir le cadre réglementaire et institutionnel ainsi que les aspects liés à la transparence. La poursuite des efforts de formation et de renforcement de capacités afin d'impliquer toutes les catégories d'acteurs concernés, notamment le secteur privé, la société civile et les collectivités territoriales.